Mon petit gendre qui est adorable, j'ai un gendre qui est gentil comme tout, il a fait son bachelor, son master après à Warwick en Angleterre. Très très bon, il est formidable, je suis ravi de l'avoir comme gendre. Il a fait entièrement son mémoire de maîtrise, 100 pages, avec Chagipiti. Parce que, et moi, je vous donne encore un exemple, je lui ai posé hier une question philosophique, exprès. Écoutez bien la question. Je lui ai dit, voilà, il y a eu une bombe atomique, il ne reste plus sur la planète qu'un homme et une femme. L'homme veut coucher avec la femme parce qu'il veut perpétuer l'humanité. La femme ne veut pas coucher avec lui. Est-ce qu'il a le droit de la violer ? Exprès, j'ai posé une question un peu touchy, un peu sensible, politiquement incorrecte. Chagipiti m'a répondu en huit secondes. Huit secondes. Huit secondes. Dingue. Il m'a répondu, premièrement, non, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de violer une femme, quelles que soient les circonstances. C'est contraire aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est important, c'est essentiel. Donc, il n'a pas le droit. Deuxièmement, il peut essayer d'utiliser ce qu'on appelle en philosophie l'éthique de la discussion, l'argumentation, pour essayer de convaincre cette dame que c'est important d'avoir des enfants parce que sinon l'humanité va disparaître. Éthique de la discussion, argumentation. Et si ça ne marche pas, si la méchante ne veut toujours pas, alors il peut essayer de trouver un hôpital, ce qui reste de l'hôpital, pour essayer de faire une procréation médicalement assistée. En huit secondes, Chagipiti m'a donné trois pages parfaitement écrites et il peut faire ça en 150 langues. La seule différence avec les dissertations, les essais de mes étudiants, c'est qu'il ne fait pas de faute d'orthographe. C'est la seule différence. Sinon, il argumente très, très bien et en trois pages. Après, une fois que vous avez les trois pages, vous avez les trois réponses qu'il vient de donner. On peut dire, bon, ce n'est pas génial, on peut faire mieux, un grand philosophe fera sûrement mieux que ça. Mais après, un, vous posez d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme ? Pourquoi on interdit le viol ? Deux, qu'est-ce que c'est que l'éthique de la discussion ? Qu'est-ce que c'est que l'argumentation ? Pourquoi ça vient d'un philosophe allemand, Jürgen Habermas ? Trois, qu'est-ce que c'est qu'une procréation médicalement assistée ? Vous posez des questions, posez des questions, posez des questions. À la fin de la journée, vous avez 150 pages. Vous avez un livre. Voyez ? Pareil pour un scénario de film. Voyez ? Et donc, j'y reviens. Quel va être l'impact dans le monde du travail ? Ça va attaquer, j'y reviens, les métiers intellectuels, pas les métiers manuels. Voilà pourquoi, si j'étais encore ministre de l'éducation, je l'ai été il y a 20 ans, si j'étais encore ministre de l'éducation, ce serait mon premier sujet de réflexion. Vous devriez dire ça à votre ministre de l'éducation au Brésil. Le premier sujet de réflexion, c'est le plus important. Vers quel métier faut-il orienter nos élèves pour qu'ils ne soient pas victimes de l'intelligence artificielle, mais complémentaires ? Très compliqué. Et je vous donne la réponse, parce que j'ai réfléchi à ça, évidemment. C'était mon métier. Donc, j'ai réfléchi à ça. Si j'étais encore ministre de l'éducation, je ferais un grand plan d'orientation des élèves vers les métiers qui associent la tête, le cœur et la main. Les métiers qui associent l'intelligence, les relations humaines et le savoir-faire manuel. Ça, ça ne disparaîtra jamais. J'ai très clair. Le radiologue en médecine, le spécialiste en médecine disparaîtra avant le généraliste et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière. L'infirmière ne disparaîtra jamais. Pour retourner quelqu'un lui piquer le derrière en lui disant que ça ne lui fera pas mal, ce qui est un mensonge, il faut un humain. La machine ne saura jamais faire ça. Cuisinier, ça ne disparaîtra pas. Jardinier, ça ne disparaîtra pas. Directeur d'hôtel, ça ne disparaîtra pas. Scénariste à Hollywood, journaliste, pas sûr. Radiologue, sûr que ça disparaîtra. Psychoanalyste, ça ne disparaîtra pas. Elle est contente. C'est une amie, donc j'essaye d'être gentil. Mais bon, en même temps, take care. Parce que quand vous discutez avec Chad GPT comme psychanalyste ou comme patient, il répond très bien. Il répond très bien. Dites maman et allongez-vous. Il est très bon. Il ressemble à Lacanien. Il est très... Il ne dit pas grand-chose, mais il place bien. Et donc, je plaisante évidemment. Mais voilà. Et si nos enfants, si vos enfants ne sont pas géniaux en maths, en physique, en biologie, s'ils ne sont pas géniaux en science, s'ils n'ont pas une passion pour les arts ou pour les sports, s'ils n'ont pas une passion pour la philosophie, pour la littérature, s'ils n'ont pas de passion pour un des grands secteurs de la culture, alors réfléchissez à ça. Il vaut mieux qu'ils aillent vers des métiers qui associent la tête, le cœur et la main, parce que ces métiers-là ne disparaîtront pas. Les autres vont être très impactés. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance